Salut, je vais reprendre ici juste les exercices, la troisième série d'exercices qui se situe entre les chapitres 3 et 4. Exercice 1 de visualisation. Cet exercice est extrêmement puissant, il y a quelque chose qui a été scientifiquement testé et prouvé pour fonctionner. Les scientifiques de Cleveland, Ohio, ont montré que visualiser quelque chose peut avoir un effet au moins aussi puissant que le fait de le faire. Lorsque vous avez un muscle faible, par exemple, votre physiothérapeute ou votre kiné vous demande de faire des exercices pour renforcer ce muscle. Cependant, les études ont montré que le simple fait de se concentrer sur le muscle est de l'imaginer renforcer la force musculaire dans ce groupe musculaire, jusqu'à 50% dans certains cas. Ces études ont conduit à des programmes de visualisation qui ont été utilisés sur les athlètes, bien sûr en même temps que l'entraînement physique. Cependant, et c'est mon point de vue, il est en fin de compte possible de guérir toute blessure en utilisant simplement votre esprit. La cible pour cet exercice sera de votre choix. Si vous avez une blessure ou une partie de votre corps qui en a besoin, qui a besoin d'amélioration, visualisez cette zone du corps guérie. Commencez avec un problème mineur si vous pensez que ce serait plus facile. Si vous n'avez aucune zone spécifique que vous souhaitez guérir ou dans ou sur votre corps, vous pouvez visualiser tout ce que vous souhaitez et faire l'exercice. La seule limite de cet exercice est votre propre imagination. Exercice 2 Séparer vos propres pensées de votre environnement. C'est évidemment un autre exercice important, mais aussi en cours que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée. Comme nous en avons parlé plus tôt dans ce chapitre, la majorité des pensées que nous avons dans nos têtes ne sont pas les nôtres, mais les pensées que nous prenons dans notre environnement et qui nous sont insufflées. Le but de cet exercice n'est pas de rejeter toute pensée qui n'est pas la vôtre, sauf si vous voulez vous isoler de votre environnement, mais de faire la distinction entre vos propres pensées et celles des autres. Pour être en mesure de le faire, vous devez d'abord reconnaître vos propres pensées et apprendre comment vous pensez. Si vous avez toujours dans une certaine mesure confondue vos propres pensées avec d'autres, et vous l'avez certainement, c'est parce que vous ne reconnaissez pas vos propres pensées. Par conséquent, faites attention à vos propres modèles de pensées et de pensées, et vous remarquerez des choses intéressantes qui se passent dans votre tête. Cela prend de la pratique et peut prendre un certain temps aussi avant que vous soyez en mesure de le faire avec succès, mais une fois que vous êtes qualifié, vous remarquerez que vous êtes dans votre présent, très concentré et très stable en tant que personne. Il prendra également, dans un certain cas, soin de la possession potentielle de l'entité, et ce n'est pas une petite différence. Aussi, vous pourrez distinguer une pensée, l'isoler, et lui dire que ce n'est pas votre pensée, et que vous ne la voulez pas dans votre espace, et que celui qui vous l'a envoyé aura ensuite du mal à envahir votre espace, si c'est ce que vous voulez. Troisième exercice, voyage dans votre esprit. Rappelez-vous l'exercice de la forêt un peu plus tôt. Il y a quelques vidéos de cela. C'est une merveilleuse façon d'apprendre le nano-voyage conscient. Maintenant, nous allons le faire d'une manière un peu différente et plus puissante. J'ai appris celui-ci d'une conférence pléiadienne. C'est très gratifiant, et ça vous fait vous sentir très bien après. Fermez les yeux et assurez-vous que vous êtes à l'aise et calme tout autour de vous. Alors laissez votre conscience dériver hors du corps, à travers l'atmosphère et dans l'espace, jusqu'à ce que vous puissiez voir la Terre en dessous de vous, comme une énorme boule bleu-vert. Restez là pendant un moment et admirez-la, puis repérez le soleil dans l'espace et laissez-le, votre conscience, vous s'y rendre rapidement. Selon Einstein, il faut environ 7 à 8 minutes pour qu'un faisceau de lumière du soleil atteigne la Terre. Mais vous pouvez voyager dans votre esprit en un rien de temps. Survolez-le et regardez les éruptions, et admirez sa taille et son pouvoir. Dites bonjour au soleil et faites-lui savoir que vous êtes conscient qu'il est un être sensible. Laissez votre conscience voyager à l'intérieur du soleil et remarquez qu'il y a en fait tout un paysage là-bas. Vous ne ressentez ni chaleur ni froid. La température est parfaite. Tout à coup, vous voyagez à travers une forêt quelque part à l'intérieur du soleil. Et maintenant, vous traversez par exemple un pont au-dessus d'une belle rivière. Dites maintenant au revoir au soleil et tirez votre conscience en dehors du soleil et dans l'espace. Remarquez que vous avez une vision à 360 degrés. Donc, bien que vous vous éloignez du soleil et du système solaire à grande vitesse, vous pouvez voir le soleil et devenir de plus en plus petit derrière vous. Concentrez-vous sur le centre galactique et allez-y en quelques secondes. Vous êtes maintenant parmi des millions d'étoiles et de lumières. Et la lumière y est incroyable et remplit votre conscience d'une quantité fantastique d'énergie et d'amour. Restez là pour un moment et réalisez que c'est en fait un centre de naissance. Au milieu de la malle galactique de soleil, vous voyez un énorme trou noir et une myriade d'étoiles naissantes sortent de ce trou noir. Vous pensez immédiatement à une canale de naissance. En admiration, vous voyez ces nouveaux, chaudes et innocentes petites étoiles remplir l'espace autour du trou noir. Et plus elles voyagent et plus elles ralentissent et s'arrêtent presque de bouger et flottent dans l'espace. L'amour que vous ressentez ici est au-dessus de tout ce que vous avez ressenti auparavant. Et vous vous en amusez. Vous êtes en train de regarder la matrice de la mer accouchée. Une occasion très spéciale. Et il se trouve que vous êtes là au bon moment. Quand vous serez prêt, dites au revoir à la déesse et revenez vers notre système solaire. Voyez l'espace passer lorsque vous vous déplacez un peu plus lentement maintenant que lorsque vous avez voyagé dans l'autre direction. pour y aller. Le centre galactique est maintenant loin et vous ne pouvez plus le voir. Il y a le soleil à nouveau. Il sent votre présence et envoie une salutation et beaucoup d'amour dans votre direction. Et vous lui répondez la même chose. Laissez le soleil derrière vous. Passez devant Mercure et Vénus et voyez votre propre planète grandir de plus en plus sous vos yeux. Dites à la terre, mère, à la mère, terre, que vous êtes de retour et dites-lui que vous l'aimez et que vous voulez l'aider à guérir. Maintenant, planez autour de notre planète. Trouvez votre pays d'origine. Descendez dans l'atmosphère jusqu'à ce que vous voyez votre corps d'en haut. Assis là, exactement comme vous l'avez laissé. Renvoyez votre conscience dans votre corps et entrez par le chakra de la couronne. Répartissez votre conscience autour de tout votre corps et sentez-vous. Sentez le torse, les membres, le sang qui coule dans vos veines et vos artères et votre corps et votre cœur qui bat. Sentez votre souffle. Prenez quelques respirations profondes et ouvrez lentement vos yeux et regardez autour de vous dans la pièce. comment vous sentez-vous ? Sors bien. Au revoir.